Générique ... ... sont avec nous, même sans plus attendre, Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en part-gestion. Bonjour Bertrand. Et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Bonjour Jean-François. Bonjour. On analyse avec vous chaque mois, Jean-François, pour commencer la dynamique de flux, la collecte qu'on peut observer en Europe sur les différentes classes d'actifs. On a décrit tout au long de l'année une hémorragie, on va le dire comme ça, Jean-François. Toute classe d'actifs confondue, l'argent est sorti des fonds de manière globale jusqu'à il y a encore quelques semaines. Exactement. Donc c'est la bonne nouvelle. L'industrie en Europe recollecte. C'est assez rare pour être signalé puisqu'on a effectivement feuilletonné sur 2022 des sorties, des sorties sur toutes les classes d'actifs et des sorties surtout sur les fonds obligataires, on s'en souvient. Et lors de la dernière émission, on avait indiqué un peu un signal faible en disant qu'il semblerait que ces sorties se calment et que les investisseurs souhaitent revenir. Et ça se confirme sur le dernier mois. On voit une industrie qui recollecte des investisseurs qui reviennent sur les fonds obligataires. Alors je pense que le thème de la récession est venu chasser le thème de l'inflation. Donc comme on parlait d'inflation au début 2022 et que ça faisait peur un peu à l'ensemble du marché, les investisseurs sont sortis des fonds obligataires principalement et aussi ensuite des fonds d'action. Et ces sorties sur les fonds d'action illustraient un peu déjà cette thématique de la récession. Et quand les investisseurs avec les mains fortes entendent récession, ils entendent un ralentissement aux États-Unis, ils entendent une baisse, un ralentissement de l'inflation, puisque je crois que les derniers indicateurs c'était 8,2, 7,7 et une inflation cœur à 6,3. On entendait parler des PMI en contraction, des PMI en France en contraction, etc. Et donc ces mauvaises nouvelles sont devenues des bonnes nouvelles. Tiens, récession, si je suis investisseur obligataire ou si je suis investisseur, je profite de la hausse des taux pour revenir sur ces marchés. Retour, alors qu'est-ce qu'il y a collecté dans le détail ? Du monétaire, beaucoup, parce que c'est le retour naturel quand on a des taux rebords qui sont autour de 1,70, 1,75, c'est mieux que zéro. On sort de l'environnement des taux négatifs et donc on peut revenir en tant que trésorier d'entreprise sur ce type de placement. Obligataire, fonds à échéance, puisqu'on a capté ces taux sur le crédit, sur le high yield, des 7, des 8%, des 9% par des entreprises high yield, donc haut rendement, qui est la tranche la plus risquée, mais du Loxam, du Renault, du Iliad, du 7, 8% par an pendant 5 ans, on prend, on achète. Et donc ils ont acheté. Ils ont acheté des ETF, ça passe beaucoup par les ETF. Alors c'est du coup le fait que c'est beaucoup technique, mais en tout cas, les ETF obligataires, notamment, ont capté ces flux. C'est de l'ESG, donc on est venu acheter du Green Bond, les investisseurs sont revenus. Enfin voilà, pas encore sur les actions et quand on regarde, j'allais dire, je mets un bémol, c'est sur les actions au monde et pas sur les actions Europe. L'Europe reste encore, j'allais dire, une zone d'incertitude. On est quand même encore en guerre, pas très loin de chez nous. Je pense que les investisseurs, notamment internationaux, sont encore frileux sur la zone européenne. Mais en tout cas, on voit ce continuum se mettre en place. Je reviens sur des fonds, je reviens sur des fonds obligations monde aussi qui avaient beaucoup décollecté. C'est une séquence qui est très cohérente d'une certaine manière, telle que vous la décrivez. Oui, c'est ça. Alors, petit à petit, je reprends du risque. On va se dire, mais c'est quoi l'étape d'après ? Je reviendrai sur des actions, des fonds actions plus agressivement, peut-être des stratégies plus risquées, des small cap, des marchés émergents, soyons fous. Donc, c'est un petit peu ce qu'on attend dans la prochaine vague ce qui illustrerait si les flux viennent soutenir le marché, une sorte de rallye de fin d'année puisque les marchés ont été massacrés. Je rappelle que le Nasdaq est encore à moins 30% depuis le début de l'année. L'autre élément aussi qui illustre cet effet technique, c'est-à-dire que c'est un rebond qui s'est fait sans les investisseurs puisque le rebond sur les actions... Il n'y a pas de new money. Il n'y a pas de new money et les investisseurs, on l'a vu sur les flux, ne sont pas vraiment encore revenus. Ça s'est fait sur des ETF et ça s'est fait de manière un peu technique. Bertrand en parlera mieux que moi, mais quand on regarde les ETF et les placements indiciels, les fonds France ont fait plus 7 sur le mois, le Dow Jones a fait plus 8, l'Allemagne, l'Angleterre a fait plus 7 et le Nikkei a fait plus 6. Donc globalement, c'est un rebond qui profite à tous et même à l'intérieur du CAC 40, je ne pense pas qu'il y ait des dispersions énormes. Je pense que toutes les valeurs ont dû monter ce dernier mois. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir ce rebond technique. L'autre élément qui est assez incroyable, c'est l'Europe et la zone euro en face, devant le marché américain. Des taux longs qui ont baissé, un euro qui s'est apprécié, etc. Donc visiblement, la post-dislocation... On n'a pas l'habitude d'être en avance comme ça, de phase sur le marché américain. On en parle avec Bertrand. Il faut prendre un selfie. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter ? Ça va être la question. On prend un selfie devant son Bloomberg pour une fois. Mais en tout cas, je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est ce mouvement de retour des investisseurs sur les fonds d'une manière générale en Europe et petit à petit en reprenant du risque. J'ai en tête des fonds obligataires monde gérés par Pimco, Schroder, Sinvesco, etc. C'est des fonds qui avaient décollecté de 10 milliards par fond depuis le début de l'année. Qui avaient vraiment été massacrés. Et sur le mois de novembre, on a les retours des investisseurs qui sont les plus gros collecteurs sur le mois de novembre à l'heure où je vous parle. C'est intéressant parce que le krach obligataire, il faut l'associer évidemment à la poussée continue de l'inflation. Il y a l'idée qu'effectivement, le pic d'inflation est passé. Quand on voit que des sommes aussi importantes reviennent dans des fonds obligataires, c'est que oui, les investisseurs de long terme, les mains longues, les mains solides se disent que là, il y a une parenthèse inflationniste qui se referme. On continuera de parler de l'inflation. L'inflation va rebaisser graduellement, etc. Donc, ça reste un sujet. Mais la hausse continue est derrière nous. L'autre élément aussi dans le continuum si on essaye de se projeter, c'est que je reviens sur des classes d'actifs obligataires, je reviens sur des gérants actifs type Pimco, Schroeder, Invesco, etc. Et donc, on se dit, quelque part, les investisseurs ont compris qu'on est dans un environnement quand même de stock et de bond picking. C'est-à-dire, passer le mouvement ETF, à un moment donné, on reprend des positions stratégiques sur 2023 et faire confiance dans un environnement qui restera compliqué à des gérants actifs de conviction parce que sur les actions, il y aura sans doute encore des rotations thématiques. Les banques, oui, la tech, oui, la santé, enfin voilà. Et même, valeur par valeur, il y a du boulot à se faire sur la partie, il y a un travail à faire sur la partie earnings et bénéfices, en fait. Mais en tout cas, c'est intéressant de suivre ces deux mouvements sur le marché obligateur et qui viennent rassurer l'industrie de la gestion en cette fin d'année. Bon, et sur les actions, vous disiez, les flux, effectivement, restent encore négatifs et quand on voit des flux positifs, on achète les actions mondiales dans leur ensemble sans faire tellement de discrimination géographique, notamment. Exactement. Encore, c'est un peu tôt dans la bascule que vous avez évoqué. dans le cycle. C'est encore négatif, c'est actions mondes, c'est ETF quand on revient sur des actions mondes, c'est un indice large, un indice américain, mais on n'est pas encore sur des classes d'actifs plus spécifiques, trop exotiques, on ne vient pas sur les marchés émergents, sur la Chine, sur des petits et moyennes valeurs aujourd'hui. Bon, et puis toujours, la tendance ESG versus non-ESG, ça permet, le mois de novembre, permet encore de confirmer que oui, c'est une méga tendance pour ceux qui ont de l'argent à apporter dans les marchés, ils préfèrent toujours des produits ESG et si possible, les plus ESG, c'est-à-dire que maintenant, on a une classification SFDR qui permet de qualifier ou de caractériser un peu les différents types de fonds, c'est les articles neufs qui collectent dans cet univers-là. Il y a l'offre et la demande. La demande est toujours sur du verre foncé. Les investisseurs veulent s'engager et veulent que leur capitaux ait un impact, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est de l'article neuf et donc, c'est les thématiques environnement, climat, énergie renouvelable qui... C'est intéressant parce que ce n'est pas du tout les compartiments qui ont le mieux marché cette année en bourse. C'est-à-dire que c'est même une contre-performance ESG de ce point de vue-là mais les flux continuent d'abonder dans ce sens-là. Exactement. Il y a aussi un problème d'offre, le huit et vert plus clair, sont déclassés. Il y a une période de réglementation. Vous savez qu'à partir du 1er janvier 2023, l'ESMA va et le régulateur européen et français vont justement pointer du doigt en fait cette classification qui était, j'allais dire, un peu discrétionnaire et à la main de la société. Du déclaratif. C'était du déclaratif. On a mis la charrue un peu avant les bains. On leur a demandé de déclarer avant même que les entreprises en sous-jacente elles-mêmes se positionnent et envoient des données. Mais bon, c'est comme ça. Donc il faut attendre une petite reclassification peut-être. D'accord. Il y a un tour de passas qui est en train de se mettre en place. Donc du coup, les investisseurs se disent bon, je vais me tenir à l'écart un peu de ces fonds qui ne sont pas encore vraiment classifiés. Et c'est aussi un travail de réseau de distribution. Quand vous référencez des fonds, ça prend du temps et donc vous n'avez pas envie d'emmener les 4 matins. Il y a des back-office derrière qui travaillent. Et donc il y a un peu ce travail qui pénalise les fonds les plus verts foncés. Mais en tout cas, les fonds les plus verts et les moins ESG. Et d'ailleurs, même l'ESMA vient de publier une recommandation en demandant de retirer l'acronyme ESG des fonds. Donc en considérant qu'il y avait un peu trop de marketing autour de ces appellations. Très intéressant. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette photographie des flux du mois de novembre qui montre effectivement que l'investissement repart à travers le monétaire, l'obligataire comme on l'a décrit. Et puis on verra ensuite pour les actions. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, avec nous chaque dernier vendredi du mois pour le tableau de bord des marchés. Merci.